Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur EBP.N20 Pro 2020. Cette fois-ci, nous allons voir sur le même principe que les familles clients et sous-familles. Eh bien, cette fois-ci, on va voir avant de créer les fiches fournisseurs, les sous-familles fournisseurs et familles fournisseurs. Donc, c'est vraiment le même principe. Dans le menu achat, vous avez ici, vous voyez, famille fournisseurs et sous-familles fournisseurs. Donc là, c'est pareil, famille fournisseurs. Eh bien, en fonction de votre activité, bien sûr. Alors, par exemple, on est un revendeur informatique. Eh bien, on achète les logiciels EBP. On aura donc ici le fournisseur EBP, par exemple. Voilà. Donc après, eh bien, on peut effectivement mettre ici un commercial, c'est-à-dire ici un de vos commerciaux ou représentants qui gèrent donc, ou pourquoi pas, un collaborateur. Ça pourrait être une formatrice, par exemple, qui gère la partie EBP. Donc, peut-être qu'au niveau des frais de port, eh bien, ici, vous avez une gestion de frais de port spécifique par rapport au fournisseur EBP. Et ensuite, eh bien, effectivement, par rapport aux sous-familles, alors ici, par rapport aux sous-familles EBP, ça pourrait être, par exemple, la partie comptabilité, gestion commerciale, vous voyez, bâtiment, point de vente. Alors, je vais en créer une compta, ici, ça pourrait être, donc, voilà. Et je la rattache, ici, à EBP, vous voyez, donc, et après, etc. Voilà. Donc, ici, alors, il faut quand même, au moins, créer les familles fournisseurs, vous verrez, ça serait intéressant, puisqu'après, effectivement, sur le tutoriel suivant, on va voir, donc, la partie fournisseur. Et, effectivement, eh bien, on va rattacher, sur le même principe, une famille à une fiche fournisseur.